Bonsoir, bonsoir et bienvenue à cette conférence organisée par l'association Franco-Pombe. Tout d'abord, j'excuse ma voix, mais si vous arrivez à me comprendre, c'est pas un problème, j'espère. Aujourd'hui, on est avec Ludovic Mohamed Zahed. Ludovic Mohamed Zahed est né à Alger. Pardon. Oui, il est né à Alger. Puis il a vécu en Tunisie, en Suisse, quelques temps à Londres et New York. Il a étudié en France, à Paris et à Aix-en-Provence. Ludovic, durant l'adolescence en Algérie, a été formé afin de devenir un jeune imam par l'étude de l'exégèse coranique et les piliers de l'orthopraxie islamique. Il est aujourd'hui maître de psychologie cognitive, diplômé de l'école normale supérieure en sciences cognitives. Actuellement, d'autorant en anthropologie du fait religieux, l'école des autres études en sciences sociales, sur le thème de l'islam et l'homosexualité, qui est aussi le thème de notre discussion de ce soir et des trois jours. Il est aussi d'autorant en psychologie sociale des religions. Il a été fondateur et porte-parole de l'Association des homosexuels musulmans de France, HM2F. Il a été fondateur de la première association des jeunes zéropositifs de France. Il est également fondateur de l'Association des enfants du SIDA et fondateur et porte-parole de l'Association des musulmans progressistes de France. Il a été consulté en tant qu'expert auprès de la Cour de justice en Grande-Bretagne en 2002 et du Sénat français en 2013. Il est aussi l'auteur de plusieurs articles engagés au sujet de l'islam et de l'homosexualité, publiés sur le site de HM2F. Il a écrit plusieurs livres traduits en plusieurs langues, notamment un livre sur l'homosexualité et l'islam intitulé « Le Coran et la Cher », traduit en anglais sous le titre de « Queer Muslim Marriage ». Il est coproducteur du documentaire « Se rencontrer, rencontre LGBT et spiritualité en Israël et Palestine ». Et il a aussi publié en 2011 un ouvrage à propos des enfants du SIDA intitulé « Révolte extraordinaire, un enfant du SIDA autour du monde ». Ludovic est un musulman convaincu. Il a effectué plusieurs petits et grands pèlerinages, notamment à la Mecque. Cette fois-ci, il fait un petit pèlerinage à Boston University. Il est aujourd'hui un fervent défenseur du droit des minorités sexuelles et d'agilité. Il pense notamment que les musulmans, en cette oeuvre du XXIe siècle, ne peuvent plus ignorer la violence homophobe et déshumanisante de certains religieux extrémistes. Il plaide pour un islam qui ne serait ni homophobe ni misogyne. Il a dit qu'il est persuadé que si le prophète Mohamed était encore vivant, il marierait des couples d'homosexuels. Il est surtout convaincu qu'il est possible de construire une représentation inclusive de l'islam véritablement apaisée et libératrice pour le bien de l'humanité. Et sans plus tarder, j'aimerais à présent passer la parole à Ludovic. Merci, c'est fou. Merci à l'Association des francophones de l'université de Boston de m'accueillir aujourd'hui, de parler d'un sujet qui est très minoritaire, mais qui est très important. Parce qu'il touche à l'intersection de plusieurs problématiques qui sont directement liées au rapport à la citoyenneté, au rapport à l'espace public, au rapport aussi à l'héritage culturel, spirituel que nous avons tous. Et qu'on choisit de s'approprier de manière différente. Je vais essayer de faire aussi bien que c'est fou et qui m'a très bien présenté, peut-être mieux que je n'aurais fait. Et de vous parler de mon parcours de manière plutôt informelle aujourd'hui en français. Et demain, plutôt donner des données, des matières à penser en ce qui concerne ce que j'ai recueilli d'un point de vue anthropologique et psychologique dans mes recherches depuis plusieurs années. avec des références plus précises, etc. Donc n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions. Je pense qu'on a une heure pour discuter ensemble. Je vais essayer quand même de vous raconter un peu mon parcours personnel, mais d'enchaîner ensuite sur pourquoi est-ce que j'en suis arrivé à ces conclusions aujourd'hui. C'est un peu ce que j'ai fait dans mon bouquin qui s'appelle « Le Coran de la Chère ». Que je peux vous envoyer en PDF sans aucun problème, en français ou en anglais. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai fait. Oui, d'accord. Ah ben, ces foules peuvent vous les transmettre. Donc je suis né à Alger en 1977, contrairement à ce qui est écrit au dos de la quatrième couverture de mon livre. Il m'enlève une idée, c'est très bien, mais ce n'est pas le cas. Deux parents algériens, d'origine algérienne, donc avec des lointaines origines, moyennes orientales, Iran, Syrie, etc. Donc je suis né sous le prénom Mohamed Lotfi, les prénoms Mohamed Lotfi. Et j'ai rajouté Ludovic quand j'ai pris la nationalité française à l'âge de 21 ans, je crois. Parce que, bizarrement, j'ai fait un voyage aux Etats-Unis, à San Francisco, pour apprendre l'anglais. Je continue d'apprendre l'anglais. A l'époque, c'était mon plus grand voyage, un mois à l'étranger, j'ai été partagé, très jeune, tout seul. Et quand je suis revenu en France, j'ai compris que j'étais français. Grâce aux Etats-Unis. C'est bizarre, parce qu'en France, c'était toujours, ah, mais tu es né où, c'est quoi ce prénom, l'autre fille, c'est un prénom de fille, un prénom de garçon. C'était très éthéminé quand il est boss. Donc, ça m'a pas beaucoup changé, vous pouvez le voir. On se demande toujours si j'ai une fille ou un garçon. Et déjà, à l'époque, je troublais le genre, comme ça, ça posait problème, qui sait. On me traitait de pédicte, pardon l'expression, mais on le faut dire les choses. En début d'année, à la fin, j'étais comme un cop-cochon avec tout le monde. Parce que je passais au-delà des préjugés, mais ça me dérangeait. Enfin, c'était une souffrance, mais c'était une souffrance que je suis arrivé à gérer au fil des années. Donc, on a quitté l'Algérie, j'avais un an, on est parti en Tunisie, vivant jusqu'à l'âge de 2-3 ans là-bas. C'est mes premiers souvenirs. Avec ma nourrice, etc. Et ensuite, on est arrivé à Paris. Donc, je vis à Paris jusqu'à l'âge de 14 ans. Avec toutes ces représentations qui s'entrechoquent. C'est quoi être un arabe en France ? Je me pose vraiment la question comme ça. C'est quoi être... Pour moi, ça commence par être musulman. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il y a tout un débat en Algérie à l'époque. C'est mon pays d'origine, j'y retourne régulièrement. Même quand on a une semaine de vacances, mes parents travaillent beaucoup. Donc, on y retourne souvent en Algérie. Mais pour moi, c'est s'intéresser à l'islam. L'islam, ce n'est pas qu'une recherche identitaire au sens où on est perdu et où on se cherche. Et c'est aussi ça, pour moi, à l'époque. Donc, à l'âge de 11-12 ans. Mais déjà avant, je me pose des questions sur ma sexualité. Pas sur ma sexualité, mais sur mon genre. Donc, la sexualité, comme on dirait en psycho, est latente. Donc, on ne sait pas ce que c'est que la sexualité. Homosexualité, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être à l'âge de 8 ans. Mais par contre, mon frère, lui, sait très bien ce que c'est. Et est assez violent physiquement. Mon père est violent verbalement par rapport à ça. Et donc, dès l'âge de 8 ans, on dit que c'est une phablette, une concesse, un pur-michard, textuellement, au sein de la famille. Et je dois construire avec ça, avec cette image-là. C'est pour ça qu'après, à l'école, quand on traite de tous les bons débuts d'année, Bose passe un peu au-dessus de la tête. À l'âge de 11-12 ans, donc je retourne encore une fois en Algérie. De plus en plus, je m'intéresse à l'islam, je vais prier à la mosquée. Et tout de suite, je me fais coopter, bien sûr, par les salafistes. Parce que là-bas, c'était soit les frères musulmans à gauche, soit les salafistes à droite de la mosquée. Quasiment toutes les mosquées, soit ils prennent à droite ou à gauche. Mais ils prennent à côté de la mosquée, ils ne se mélangent pas. Et donc, soit vous êtes coopter par les uns, soit vous êtes coopter par les autres. Moi, c'était les salafistes. Mais c'est aussi parce que c'est un islam qui me parlait, un islam de pureté, d'engagement. Bon, j'en suis revenu, mais la religion, d'ailleurs, pour moi, ça n'existe plus. À titre personnel, la spiritualité, c'est très important. Mais la religion, c'est quelque chose d'homme, pour dire les choses plus concrètement. C'est quelque chose que j'ai assassiné. J'ai tué le père de ce point de vue-là. Mais ça m'a pris quand même cinq ans d'études, du Coran, d'exégèse, à même le solde des mosquées, etc. pour devenir imam. Et j'allais devenir, je voulais devenir un savant musulman. J'étais sur le point de m'inscrire à l'université de Médine, ce qui était pour moi un rêve, un accomplissement. Et là, je me dis à la personne que tu fréquentes, je raconte ça dans le bouquin, la personne que tu fréquentes depuis cinq ans, qui t'a tout appris, etc., qui était mon mentor, je l'appelle Djibril dans le bouquin, il s'appelait Alifda. Il faudra couper, non, c'est pas grave. Je me rends compte en fait que c'est pas juste de la fraternité qu'on se dit « je t'aime » en Allah, en Bokavillah, mais que c'est pas juste un amour fraternel, qu'il y a beaucoup plus que ça derrière. À l'âge de 17 ans, ça me explose à la figure. Et on dort ensemble, c'est très fraternel. C'est vraiment une confrérie dont j'ai adoré faire partie pendant des années. C'était très difficile de m'extirper, d'ailleurs. Donc on dormait ensemble, on passait tout notre temps ensemble. Les parents nous voyaient beaucoup moins souvent que cette personne. Et comme mon frère, en fait, qui avait neuf ans plus que moi, qui m'a beaucoup appris sur la religion, le Coran, etc. Et à l'âge de 17 ans, je sens que j'ai une pulsion sexuelle envers lui. Donc il y a une des noms qui passent ensemble. Et à ce moment-là, on en parle. On parle parce que je peux être honnête, il y a lui. Il m'avait déjà dit que j'ai fait une tentation. Enfin, il y a toute une théologie aussi de l'avent des garçons et de l'interdit d'avent des garçons chez les salafistes. Bon, je vous reparlerai un peu plus tard d'un autre point de vue, si on a le temps. C'est vraiment très intéressant, tout ce que j'ai découvert avec les études historiographiques et anthropologiques. Mais donc, à l'époque, je suis terrorisé parce que je n'ai pas la culture, l'intelligence, la maturité pour déconstruire cette problématique et dire, ben non, c'est pas l'islam, c'est un islam qu'on propose. Et être homosexuel, contrairement à ce que tu pensais il y a quelques années, contrairement à ce qu'on t'a dit dans les mosquées, ça n'est pas une abomination, c'est pas dégueulasse, c'est juste naturel et moins la ligne. Donc, à l'âge de 17 ans, quand je me rends compte de tout ça, avant de lui en parler, j'ai pendant 15 jours tous ces rêves et toutes ces pulsions, plus que fraternelles et parfois même plus que sexuelles, ça n'a jamais rien passé avec personne, mais j'ai tout ça qui me remonte à la conscience pendant 15 jours. Je marche dans la rue tout à l'encore, ah oui, tiens, c'est arrivé ça il y a 3 ans, pourquoi ? Et puis je suis sur le point de la première, et ah tiens, plus c'est vrai que tu serais de là, ou cette relation à telle personne, et en fait c'était déjà de mon émotisme. Donc voilà, je me reconstruis mon identité ad hoc, à postériori, et c'est impossible pour moi de rester à l'usure. Les deux années qui suivent, je remonte à Paris, c'est la guerre civile en Algérie, la guerre civile en Algérie, les lycées français ont fermé, donc je ne suis pas en mesure de finir mes études, parce que j'ai étudié en français, donc même si ensuite j'ai appris l'arabe, c'est l'arabe du coran, c'est l'arabe classique, ça n'a rien à voir avec les vintes, l'arabe, etc. L'histoire, la littérature, c'est impossible. Je remonte en France, à Marseille, je suis complètement perdu. J'ai trois poils sur le menton, une petite barbe d'adolescents qui causaient beaucoup de risques en Algérie, parce qu'il y avait des rafles comme ça dans la rue de la police, et parfois on ne voyait pas les jeunes qui se faisaient ramasser, donc c'était vraiment très dangereux d'être un musulman, un petit camp en Algérie à l'époque. Et donc en France, malgré ça, un mal-être énorme, énorme, comme beaucoup d'adolescents ou de jeunes adultes que j'ai en entretien aujourd'hui, et au bout de deux ans, trop de souffrance, on m'a dit « écoute, tu vas mourir, donc il y a un moment, il va falloir que tu choisisses, soit tu continues dans cette voie-là et tu vas te détruire parce que tu vas juste imploser, soit tu rejettes l'islam, parce qu'on te dit que l'islam c'est ça, c'est ça, et donc c'est pas possible, soit c'est une superchérie, soit tu es malade, mon sexualité c'est une maladie, je me sentais absolument pas malade, je me sentais absolument pas intervers, je me disais, tu as tout fait pour être quelqu'un de bien, et bon j'ai compris 15 ans plus tard que j'étais quelqu'un de bien, parce que j'ai fait beaucoup d'associatives, pour essayer de me prouver aussi peut-être, pas seulement, mais aussi parce que j'essayais de me prouver qu'on pouvait être quelqu'un de bien en étant quelqu'un comme moi, mais à l'époque non, j'étais pas convaincu du tout, donc je me suis forcé à abandonner l'islam, à abandonner la tenue traditionnelle, à me raser la barbe, ce qui était pour moi déjà un grand pas en avant, ma mère ouvre la porte à un moment, elle me voit sans barbe, enfin sans les trois poils qui me servaient barbe à l'époque, elle refère la porte et elle part, et elle me dira plus tard qu'elle n'a rien voulu me dire à ce moment-là, parce qu'elle avait peur que je change de vie, ou elle voulait vraiment que je prenne ce chemin-là jusqu'au bout tout seul. Je me force à arrêter la prière, parce que j'ai des vertiges, juste à l'idée d'avoir une specialité qu'elle commande, je ne fais plus Ramadan, etc. J'insulte Dieu matin, midi et soir, ma mère qui me dit, ah oui d'accord, il y a un moment où on est quand même musulman, donc tu passes d'un extrême à un autre, donc oui j'étais pas mal perdu, mais incapable de déconstruire et de reconstruire ces représentations liées à l'islam et à l'homosexualité. Et à l'homosexualité, parce que je deviens l'homosexual type stéréotypé, les boîtes de nuit, les conailles, les sorties tous les soirs, etc. parce que j'ai besoin de rencontrer des pères, des gens qui sont mes pères, mon miroir, pour me construire une identité que je ne trouve pas dans la littérature, que je ne trouve pas dans les films à l'époque, que je ne trouve pas certainement pas dans les mosquées. C'est un gros problème pour les adolescents, de moins en moins, parce que maintenant vous avez toujours l'homosexuel ou le couple homosexuel de service dans les CRT, etc. On est content, Hollywood nous a aidés de ce point de vue-là. Donc je me mets à étudier l'arabe. Bon, ça ne me plaît pas vraiment. J'adore ça. J'adore l'histoire de l'Empire Ottoman. J'apprends parfois des cours, alors même que je n'ouvre même pas mes bouquins. Et le prof me remarque assez rapidement et il me pose toujours des questions sur les dates et les noms des sultans qui sont imprononçables pour les européens. et je ne sais pas plus d'où ça me vient, mais je bois ces paroles. Mais malgré ça, je ne me vois pas m'engager dans cette voie linguistique-là. Je me dis que j'ai plus à faire peut-être ailleurs, même si j'aimerais y revenir, j'y suis revenu plus tard. Donc j'étudie la psycho, qui est une grande passion. Je me mets à travailler à mi-temps et à étudier. C'est pour ça qu'à presque 40 ans, j'y fais encore mes doctorats. et que je suis sur le point de présenter ma thèse, peut-être ma thèse de psycho plus tard, mais voilà, ça m'a pris du temps. Et puis, je rentre à mon psychanalyse aussi à l'âge de 25 ans. Tout ça aidant, je suis parvenu à l'âge de 27-28 ans à repenser, un peu à ma droite de 30 ans, à la spiritualité. En disant, je me rends encore, je suis sur le canapé, chez moi, à ce grand région parisienne. Et je dis à ma sœur, je ne suis pas malheureux, mais si c'est ça la vie, je ne suis pas malheureux. Il y a quelque chose qui me manque. Donc, on fait un pèlerinage au Tibet, à l'époque, ensemble. Elle me soutient beaucoup. C'est la première personne à qui j'ai dit que j'étais homosexuel. Elle avait 17 ans, elle avait 12 ans, mais elle était très, très en avance sur son âge, il y a 3 ans en avance. Donc, elle ne connaît pas forcément, mais elle me soutenait en tout cas. On était très proche. En fait, ce pèlerinage, ça me permet, d'une part, de me reconnecter à la spiritualité, qui est très importante pour moi, et dont j'essaie de me couper. Donc, pendant 7 ans, ça n'a pas marché. Et j'en suis arrivé à me poser la question, de savoir pourquoi, est-ce qu'il faudrait me séparer, d'une, comme essayer de me couper un bras, d'une partie de moi-même, qui m'a beaucoup parlé pendant des années, qui m'a beaucoup apporté d'un point de vue philosophique, éthique, etc., en termes d'inspiration, d'exemple, d'exemplarité, etc. Et le second élément, c'est que le Tibet, le bouddhisme, me permet de voir qu'il y a des homophones et des visogènes ailleurs que dans l'islam. Vous avez des moines qui me disent « Les femmes ne sont pas parfaites. » Mais oui, les pauvres, elles sont réincarnées en femmes parce qu'elles ont fait des mauvaises choses dans une autre vie. Donc, si elles travaillent très dur durant cette vie, peut-être qu'elles seront des hommes et ensuite dessin dans une autre vie très, très, très future, très éloignée. Donc, je me dis, « Ça, ça sonne vraiment très, très pas bien. » Et c'est écrit d'une part en hors-texte, bien sûr, ce qui est dans l'histoire. L'homosexualité, alors ça, on ne parle pas, c'est d'une autre nature. Bien sûr, ce n'est pas tous les bouddhistes, mais en tout cas, les bouddhistes auxquels j'ai eu à fête, traditionnels, patriarcaux, les natalistes, les moines bouddhistes et les bouddhistes, Mais voilà, très d'encouragement de la reproduction humaine de ce que Éric Fassin, un sociologue français, qualifie ou décrit comme le lien que ces religieux-dogmatiques établissent entre la spiritualité et le sexe. Dieu et le sexe, c'est la même chose pour eux, mais ça ne leur pose pas de problème. Il y a un truc qui ne colle pas, mais bon, c'est comme ça. Donc, je me suis dit, qu'il faut donner une dernière chance à l'essage. J'ai vraiment vu les choses comme ça, je me suis dit, peut-être qu'effectivement, il n'y a pas à garder, qu'il faut assez, d'assez près, qu'il faut y retourner une dernière fois. Donc, c'était la bonne. Parce que depuis, j'ai appris une spiritualité, une pratique, finalement, islamique, entre guillemets, mais ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. L'essentiel, c'est qu'il y ait une pratique, qu'on se l'approprie, qu'on prenne de la distance, plus ou moins avec telle ou telle, héritage culturel. Ça, ça m'intéresse. Ça aurait pu être le bouddhisme, mais je me suis dit, pourquoi m'apprendre une autre religion, alors que je connais vraiment plutôt très bien. Je me suis frotté aussi au Baï, qui est une religion originaire d'Iran, très sacrétique, qui mélange, je ne sais pas un terme élégant, mais qui allive la philosophie des trois monothéismes, Émerauda, Bouddhisme, etc. dans le prophète qui est venu au 18e siècle. Et donc, j'ai étudié aussi cette religion de loin, en méfiant de toutes les religions, du coup, et en disant, de toutes les façons, tu ne retourneras jamais dans une confrérie, quelle qu'elle soit, dans une confrérie, aujourd'hui, je pratique le soufisme, mais je ne vais jamais prêter ça à mon reu, je suis une confrérie, parce que je ne suis plus d'or, pas, je fréquente, je vais faire une présentation à Paris dans une loge de ma famille qui est proposée, j'ai toujours refusé, parce que j'en ai eu assez pour plusieurs vies, je crois, de confrérie et d'organisation comme ça. Pas sectaire, mais quand même assez fermé, codifié, etc. Donc, je prends le téléphone, j'appelle les Bailly, par exemple, Bailly à Paris, et donc, on parle à quelle religion, tout est extraordinaire, tout est magnifique, c'est égalitaire, c'est le paradis sur Terre, si on devient Bailly, comme avec l'Islam, pareil, sauf que quand je pose la question de l'homosexualité, là, on est gêné, au bout du fil, la femme qui me parle, qu'est-ce que vous entendez de pas pour l'homosexualité ? Elle dit, ben oui, être en relation avec une personne sexuelle, ah, ça, ça, c'est pas bien dit, je dis merci, vous venez de m'économiser plusieurs années de conversion à votre religion, au revoir. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que je dis, voilà, il faut peut-être me réintéresser à l'Islam d'un point de vue spirituel et ça ne t'apprend pas d'un point de vue dogmatique. J'en suis à ma dernière année de, avant 30 ans quand même, j'arrive presque au doctorat, donc je suis à l'école norme supérieure, qui est une école élitiste, sur les bords, il ne faut pas le dire, dans le verre. Alors, on fait comprendre à l'école norme supérieure, il y a des gens de ma génération, en disant plus que moi, donc l'automne de ma génération à l'époque, une quarantaine d'années d'âge que j'ai aujourd'hui, même quand même, 40 ans. Et il me faut comprendre, au moment d'attribuer les bourses de doctorat, que le fait que je sois investi dans l'association des IHCIDA, que je sois séropositif moi-même depuis l'âge de 19 ans, que je ne m'en suis jamais caché depuis l'âge de 20, 21 ans, quand ça a fondé des associations de ce point de vue-là, c'est comme ça. le virus de l'associatif m'a pris. On me fait comprendre que j'ai ramené un virus informatique au sein de l'école. Ça va contaminer la réputation, voilà, avec une terminologie très VIHCIDA, la réputation du laboratoire dont je fais partie et qu'on ne peut pas prendre mon doctorat comme ça à la veille de l'attribution des bourses. C'est-à-dire, il n'y a pas d'option B, pas de plan B, c'est au revoir. Et au bout de 15 jours, le saut-fifre du saut-fifre de la chef vient tous les matins pendant 15 jours à 8h du matin. On ne peut pas avoir 11h, parce que c'est un docteur et il est sur un point que c'est un professeur et il n'y a pas besoin d'être là à 8h du matin à faire des antivirus de l'univers. Mais juste pour dire qu'il y a un moment, c'est les autres doctorants qui viennent me voir et me disent qu'est-ce qui se passe ? On ne comprend pas de quoi ils parlent. J'en ai dit écoutez, moi j'ai compris, il n'y a pas de souci, je vais aller leur parler parce que... Et là, je leur mets un peu les points sur l'église quand même en leur disant écoutez, j'ai compris de quoi il s'agit. Il n'y a pas de souci, je vais partir, mais il faut juste me donner mon diplôme parce que sinon, je ne peux rien faire. Et j'ai investi des années pour rentrer dans cette école. Et je ferai autre chose. D'ailleurs, je pense à un truc qui me correspond beaucoup plus aujourd'hui qui est l'anthropologie, la psychologie, toujours dans la même ligne et pas des non-sciences que je faisais à l'époque. J'ai publié les impancopéens pour les sourds et les malentendants, un truc passionnel pour la communication en machine, l'interprétation de machine. Mais bon, c'était peut-être... C'était quand même compliqué et puis le milieu dans lequel j'évoluais n'était pas propice aux gens triplement ou quadruplement minoritaires. On en parlait ce matin au Télé-Génèque. Donc, je vois ma propre, la chef, au-dessus de qui est sous-vivre, futur professeur de thérapie devient rouge, carlate, qui ne sait pas quoi dire parce qu'elle est gênée mais elle a participé elle-même au harcèlement parce qu'elle était enceinte donc elle était absente pendant 45 mois, son remplaçant a refusé de me superviser donc en gros, je n'ai rien fait pendant ce qu'on se veste. Et quand elle revient, elle me dit « Ah, tu es encore vivant toi ! » Elle tourne les talons et elle repart. Bon, j'en rigole. Aujourd'hui, à l'époque, j'en ai pas l'arche mais je n'ai pas craqué parce que ça faisait des années que j'avais joué de choses de tout un tas de points différents. Islam, Arabité, Homosexualité, Séropositivité. Bon, je me suis dit « On va s'adapter une fois de plus » et donc, j'ai passé mon second semestre à monter un projet pour une association que j'avais déjà fondée de jeunesse repositive à l'époque et c'était un tour du monde pour les enfants du sida. On a fait un documentaire, on a créé un bouquin, on a fait une étude qu'on a pu payer en ligne sur ces enfants, la façon dont ils sont pris en charge, on a en train de m'a fait du monde, on a eu, enfin c'était extraordinaire, on a organisé une semaine de vacances pour cette approche en ville d'Algérie, d'Europe de l'Est, etc. Bon, je n'ai pas perdu mon temps, deux ans, mais ensuite, je suis revenu à la réalité, peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas ce que c'est que c'est pas la réalité. Et là, je me suis dit, j'avais repris une pratique spirituelle pendant ce tour du monde. J'ai visité plusieurs pays musulmans, dont l'Iran, c'est pas une référence, malheureusement, sauf que une référence stéréotypique de l'extrévisme religieux, du dogmatisme et puis du totalitarisme qui, pour moi, n'a rien à voir avec la religion de la spiritualité, en tout cas. Mais c'était très vivant, c'était très beau, c'était mes ancêtres aussi qui viennent en partie, Zahedat, c'est que je visite la ville de mes ancêtres, Zahèv, le Pakistan, qui est un pays magnifique. Pour eux, ça doit être assez horrible de vivre dans des conditions pareilles pour sa part d'autre. Mais pour moi, c'était vraiment, ça me parlait beaucoup. Il y a vraiment une très belle culture, enfin, c'était magnifique. J'ai visité le Bokad aussi avec des gens qui sont complètement amnésiques, qui n'arrivent même pas à faire la profession de foi, qui pour les musulmans est le premier des pays d'iciens, c'est-à-dire, je témoins qu'il y a d'autres dieux qu'il y a là avec Réamé et son messager. Ils n'arrivent un peu plus à dire ça. Des gens de 80 ans, on ne peut plus les rencontrer dans le train, habillés de manière traditionnelle, donc des caucasiens, mais qui sont complètement brainwashed, c'est fini. Il n'y a plus de culture islamique. Ils disaient « Allah, moi, mais Allah, moi, c'est tout derrière. » C'était, alors, comme ça, de pouvoir comparer avec ce qu'on vit en France, c'est quand même difficile en ce moment avec le racisme, la confobie, bref, la crise économique surtout, c'est ça la cause première, je pense, mais qui n'était pas si terrible que ça. Par rapport à la guerre civile en Algérie, le Caucase, complètement lavé du cerveau, et l'Iran, très très vivant comme islam, dans les mosquées, avec des fontaines, des tapis, des gens qui vraiment fréquentent ces mosquées, mais un islam super hyper dogmatique quand même. ça m'a permis quand même de me voir une déclinaison, plusieurs déclinaisons, un continuum de ce qu'est l'islam, ce que les musulmans portent en eux, les musulmans portent en eux et en elles comme représentation très diverse finalement du rapport à leur religion. Quand je reviens en France, je me dis, je suis prêt à porter ça sur la place publique avec, par le vide, l'association. Je me dis, tu es fou, homosexuel musulman, ça ne va jamais prendre, personne ne va s'intéresser à ça. Et en fait, c'est tout l'inverse. Dès que je revends l'association homosexuelle musulman de France en 2010, c'est un boom médiatique, les gens s'intéressent tout de suite à ça. Le milieu associatif LGBT et musulman nous demandent de participer à leurs activités, comme c'est même la bête qui s'est là, mais aussi à l'international, vous allez être en Afrique du Sud, à l'Ontario, etc., des associations qui existent, anglo-saxonnes, en France, on se demande encore si le genre existe, la théorie du genre. Donc forcément, on est un peu en retard sur cette question-là. Mais les anglo-saxons, c'est un mot qu'on peut apprécier ou pas, mais avec cette culture de la communauté, ça a des bons et des mauvais côtés. J'ai l'impression quand même que quand on n'est pas de communauté d'appartenance, il faut la créer, sinon on est vraiment, vraiment très, très mal. mais du coup, ils ont créé ces communautés beaucoup plus tôt que dans les pays francophones, aussi nés en Afrique francophone, Afrique du Nord, et qu'en Europe, en Belgique et en France. Donc du coup, on est invité par ces associations, on travaille beaucoup, il y a beaucoup de travail, je me souviens, j'ai travaillé pendant un an, à plein temps pour cette association. je ne sais pas, je ne sais pas, c'est bon sur scène, je suis habitué, je ne faisais pas de problème, mais j'avais quand même un désir de construire, de produire de la matière intellectuelle, d'être un intellectuel et pas juste un citoyen engagé, un activiste, un militant, des termes que j'apprécie, c'est très libératif, on parle dans tous les sens, il fait n'importe quoi, et militant, c'est quand même une référence à la terminologie militaire, et puis à la c'est à l'université, on m'a aussi fait comprendre que, encore une fois, en anthropologie, à l'EHESS, depuis 2010, à ma prof, qui est très engagée sur ces questions en termes de féminisme, elle est d'origine juive, tunisienne, donc elle est très engagée sur ces questions-là aussi, madame Jocelyne Dakhia, une femme que je respecte beaucoup, et elle me disait qu'effectivement, ça lui posait, même à elle, problème d'avoir un étudiant comme moi qui était trop peut-être engagé sur la scène politique. Donc on était à deux doigts, là encore, de me demander de choisir entre l'un et l'autre. Donc j'ai serré les dents, ma prof m'a soutenu, et donc c'est passé. J'ai pu passer le cadre des deux, trois ans de formation à l'université, et donc ensuite, j'ai vraiment vu le respect s'établir dans le regard des autres professeurs universitaires qui arrêtaient de me chercher des lois parce qu'ils ont compris quelque part, que c'était plus possible de me tordre le coup, évidemment. Alors je leur posais le problème parce que je faisais, je bougeais tellement les lignes, moi, mais aussi tous les gens qui étaient dans l'association, parce que sans les autres, on n'est personne dans une association, forcément. Même si j'étais le plus visible. Là, maintenant, je ne suis plus en France, donc je ne suis plus responsable de ces associations de publicité. Je suis responsable, encore pour quelques mois, d'une confédération qu'on a créée à partir de 2010 qui s'appelle Calen. C-A-L-E-N dot E-U. Vous pouvez voir le site internet avec tout un tas de publications, de références, de vidéos aussi, de conférences. On a organisé depuis 2010 universitaire ou associative. Donc voilà, je peaufine cette construction identitaire qui m'a pris 20 ans. Depuis le temps où j'ai commencé à me poser ces questions-là. Qui je suis ? Qu'est-ce que je suis là ? Une question existentielle. Dont parlait Denis Provencher hier, qui sont très solidement ancrés dans l'engagement citoyen en France. C'est au-delà du coming out à l'anglo-saxonne ou à l'américaine ou à l'américaine ou à l'américaine qu'on voudrait utiliser. C'est vraiment un rapport à soi, un rapport à autrui qu'on essaie de cultiver. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, mon bagage universitaire en France m'a beaucoup aidé. Mais en même temps, il y a le côté négatif comme partout, comme dans tout système qui a failli m'écouter ma formation universitaire à plusieurs reprises. Excusez-moi, je peux vous poser une question par rapport à ça ? Qu'est-ce qu'il lui posait ? Quel est le problème ? Quel problème ? Je ne comprends pas le problème que ça lui posait, en fait, cet activisme. Enfin, je m'excuse d'utiliser ce mot puisqu'il ne vous plaît pas, mais à défaut d'un meilleur mot. Qu'est-ce qui l'a gêné par rapport à ça ? Je ne comprends pas. Alors, elle, rien. Elle me disait « Je suis très, très solidaire de tout ce que vous faites. J'ai beaucoup de respect pour votre engagement. C'est pour ça que je vous ai pris donc elle était 100% de leur soutenir. Mais j'ai compris qu'on lui tapait aussi sur les goûts dans son département de l'histoire. Donc, c'est institutionnel. C'est institutionnel. Et donc, il y avait aussi ses collègues dont elle m'a dit « Mais vous devriez aussi aller voir ce qu'elles ont à dire parce que peut-être qu'elles ont des choses à vous apprendre. C'est-à-dire de dire « Allez montrer que vous étudiez aussi auprès d'Elle. » Et donc, j'ai été auprès de ses collègues. Quasiment au premier cours, on m'a dit en regardant droit dans les yeux devant tout le monde, ce qui était très bizarre. Mais en même temps, au moins, c'était dit. On a pu passer à autre chose. On m'a dit « Il ne faut pas venir à l'université pour tenter de prouver quoi que ce soit. Pour prendre de la distance dans son objet d'étude. » Et donc, on pensait que je ne serais pas capable, peut-être à juste titre, il y a un moment où il faut toujours se poser la question. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le poser. Mais en tout cas, c'était dit. C'était bien que ce soit dit. On se posait la question de savoir si je pouvais être distant par rapport à l'université. C'est ça. L'esprit critique, avoir de la distance, d'accord, tu comprends. Et donc, à partir du moment... C'est une question que je me posais. Mais à partir du moment où je me suis beaucoup posé cette question, j'étais plus... On se libère. Voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. Et là, ils ont compris que j'étais solide, en fait. Après, c'était difficile de m'attendre et qu'aussi, peut-être, j'avais fait ce travail de son moment. Donc, j'ai passé ce cas et ça m'a beaucoup servi, en fait. Mais je pense que pour une personne qui arrive à s'en sortir, il y en a des 100 à 90 ans qui ne sont pas dans la salle et qui disent « Ah, je vais faire autre chose parce que ce n'est pas possible. » Et on m'a dit, c'est tout pareil, mais on m'a dit dix fois, à l'université américaine, j'ai fait une présentation à Paris, ici, ailleurs, aux Etats-Unis, on m'a dit que c'est quelque chose à profil, activiste intellectuel qui est plus recherché aux Etats-Unis. En France, on a plus cette représentation cartésienne du « je pense, donc je suis, mais si je ne pense pas, si je suis dans la TV, je ne suis plus. » Donc, c'est un peu cette difficulté-là qu'on... Ça change beaucoup. Ça change beaucoup. Je vois qu'à l'université, vous avez de plus en plus de gens en France qui sont engagés. De l'ère Daria, elle travaille maintenant sur les révolutions arabes de la Tunisie et c'est un sujet qui est particulièrement engagé. Donc, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui osent passer le blocage. Mon prof, mon autre prof, celui qui supervise ma thèse de psycho, lui, il m'a dit « je suis professeur » et c'est le seul professeur de psychologie des religions en France. Il m'a dit « j'ai attendu d'être professeur » pour parler des religions d'un point de vue psychologique parce qu'il sent qu'il y a un blocage par rapport à ça. Pas spécialement par rapport à la laïcité, l'histoire de la France avec ce rapport à l'église et toutes les églises et peut-être aussi à la bourgeoisie parce que c'est pas juste le côté religieux, c'est aussi le côté conservatif qu'on essaie d'aller au-delà de ça, révolution sociale qu'on fait très bien en France, je pense, mais c'est en rama qu'à bras. Non, mais ça évolue. Moi, j'étais content, mais bon, après, on est parti avec, parce que je suis marié en Afrique du Sud à force d'être habité là-bas, je ne vivais pas au-delà de Gréca, qui est sud-africain, donc qui est converti à l'histoire depuis 15 ans, qui a, on est parti vivre ensuite en France ensemble pendant 3 ans et même après la loi sur le mariage pour tous, c'était difficile de nous projeter, d'avoir des enfants, etc. on s'est dit il vaut mieux avoir des enfants en Afrique du Sud où il y a une loi qui encadre ces démarches d'adoption de maire porteuse, etc. depuis 2006, ce qui est quand même hallucinant parce que la France, au niveau de la population, on est plus en avance sur ces questions-là, au niveau de l'éducation, on a beaucoup plus de préjugés, mais au niveau de la loi, on a mis beaucoup plus de temps à adopter des lois inclusives de ce point de vue-là. En Afrique du Sud, c'est un peu là avec les gens beaucoup moins axés à l'éducation, c'est très cher, c'est payant, comme aux États-Unis. les gens ne sont pas encore émancipés économiquement, surtout les gens qui font partie de la majorité, c'est-à-dire les noirs, les bêtises, les « call it » comme ils disent, ils tiennent beaucoup à ce terme-là. Un de mon mari, en France, il était considéré comme noir, et pour lui, moi je ne comprenais pas, il trouvait que c'était quand même raciste, mais lui trouvait que c'était raciste de le considérer comme un noir parce que pour lui c'était important d'être bêtise. Donc, moi je lui disais « Mais tu sais, moi je suis nord-africain, j'ai la peau blanche, mais je suis africain, je suis noir à l'intérieur. » Et pourtant, je comprends parce que je trouve ça bizarre qu'on le considère comme un européen parce que ce n'est pas mon identité, ça fait une question de l'identité plus ou moins valorisante, ce n'est pas noir. Mais à un moment, ça ne me torture pas. Mais après, j'ai compris que pour lui, c'était un choc qui est élevé à l'intérieur. Il venait à peine, il a appris le français très rapidement aussi, et pour lui, c'était une découverte qui a été difficile à l'intérieur. Bon, on est retourné, on a fait du sud-là pour avoir... Je fais une année de visiteurs à l'Université d'Extrême-Poche et je réalise ma thèse au calme parce que je ne suis plus engagé dans quasiment l'association sur le terrain. Et donc, oui, si je te dis demain on retourne en France, tout de suite ici, on retourne parce qu'il adorait vivre là-bas même si je pense que ça aurait été difficile pour tout ce qu'on a à faire. Mais voilà, ça a été, je pense, de trouver quelqu'un, de voir mes parents revenir vers moi une fois que je leur ai dit à l'âge de 21 ans qui était homosexuel, de revenir vers moi et de me dire on a compris que tu n'étais pas malade et que ça n'était pas une passable et que tu seras comme ça toute ta vie, ça leur a pris 10 ans quand même. Mais pour des Nord-Africains qui n'ont pas de bac, qui ont tous travaillé, qui sont utiles et par plusieurs ordres on perd surtout, mais voilà, ils n'ont pas accès à ce genre de culture qu'il y a des titres-là. C'était quand même un gros sacrifice et vous avez eu l'employé parce que une partie de la famille ne parle plus, une partie de la famille m'a menacé, un imbroglio comme ça, c'est naturel, c'est pas grave. Donc le fait qu'il m'accepte tel que je suis m'a aidé à parachever comme ça cette construction d'identitaire qui est en train de s'achever avec une vie que je commence vraiment à construire. Je dis à moi que bientôt 37 ans, presque 40 ans, je commence à construire ma vie en disant on peut être à la fois, et c'est ce que disait aussi Denis de Provencher hier, sans juxtaposer ou opposer l'identité, être à l'intersection de particularités ou de facettes identitaires très diverses qui, en théorie, selon certaines idéologies, sont des oxymores, impossible à concilier, mais qui, de fait, sociologiquement et anthropologiquement, existent au quotidien. et donc, quand vous avez des gens qui, en face de vous, vous disent vous ne pouvez pas être homosexuel et musulman, vous ne pouvez pas être musulman parce que vous êtes homosexuel, c'est une religion homophobe, barbare, etc., etc., et on leur dit si, parce que sociologiquement, ça existe. Après que vous n'arrivez pas à concevoir, c'est votre problème, mais moi, je respecte. Moi, j'ai l'impression qu'on ne peut pas être homophobe et musulman et se revendiquer d'une foi spirituelle, universaliste, inclusive, etc., etc. C'est ce que j'appelle, dans mon bouquin, la sincère schizofrédie de gens comme Tarmatant ou d'autres, qui est vis-à-vis l'islam, c'est extraordinaire, c'est une religion magnifique, c'est parfait, le Coran, c'est la révélation, c'est Dieu, c'est une parole, etc. Et comme vous en arrivez à l'acceptation de toute forme de diversité qu'elle soit, ah non, non, par contre, ça, c'est pas chez nous, ça, on n'a pas, ça, ça n'existe pas, etc. Donc, c'est mon travail aujourd'hui, je vais finir mon doctorat, mes doctorats, j'espère, de publier ce travail et de continuer de découvrir des références bibliographiques dont on a encore combien de temps, un quart d'heure à peu près, oui, on a une question d'accord, alors, j'ai les vis-à-vis de références de la bibliographie comme celle des féministes islamiques, Fatima Mernissi, la marocaine, qui a été une des premières, qui a été à l'avant-garde de l'introduction des études de genre dans le champ des études islamiques dans les années 80-90, qui a écrit un très très beau livre qui s'appelle le harène politique, le prophète et les femmes, et dans ce cas, elle met en avant le fait que les femmes n'étaient pas si mal traitées que ça à l'époque, et qu'elles étaient des agents au sein, au cœur de leur société, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui avec des l'institut des livres, les femmes musulmans doivent être en burqa, toujours en tout cas voilées, les gens, vous avez des gens qui ne sont pas musulmans, ils sont musulmans, ils ont ce genre pour représentation de ce qui est l'héritage arabo-islamique. J'ai découvert des références comme celle d'Evret Rawson qui a travaillé sur Al-Muhannathon, en arabe c'est l'androgynie, ce sont des hommes qui étaient androgynes et féminés, qui n'avaient pas de désir envers les femmes, tout le monde savait qu'ils n'avaient pas de désir envers les femmes, donc on se mariait à jamais. On leur disait selon la tradition islamique la plus dogmatique, ce n'est pas des traditions qu'on a inventées dans un coin, c'est vraiment utiliser les mêmes armes, ou en tout cas les mêmes outils de libération qui sont utilisés par les plus homophobes parmi les musulmans. Et donc, gros somme, avec ces M'Khammatoum, on dit que ces hommes s'habillaient de couleurs colorées, étaient efféminés, étaient des artistes, des poètes, des chanteurs, etc., qu'ils servaient les femmes du prophète dans sa propre demeure et que ces femmes ne se voilaient pas, ne portaient pas de foulard devant eux parce que tout le monde savait qu'ils n'avaient pas de désir envers les femmes. Donc c'est pour beaucoup d'intellectuels aujourd'hui une preuve définitive selon laquelle ces gens n'étaient pas seulement des homosexuels mais des transsexuels pour utiliser des catégories d'identitaires performatives, modèles, qui datent du 19ème siècle, c'était un mot qui a été inventé par des médecins et des psychiatres au 19ème siècle en Europe. Mais au-delà de ça, on était au courant à l'époque qu'il y avait une diversité des genres et des sexualités et que cette diversité était acceptée. Alors avec des problèmes, vous aviez certains de ces M'Khammatoum qui se rebellaient, qui voulaient devenir hétérosexuels. Vraiment, on a des traces historiques comme ça, un type qui s'appelle Abou Mourayra, alors qu'il est dans tous les livres de Habit, c'est-à-dire les traditions prophétiques. Vous avez le Coran, vous avez les musulmans, puis vous avez les traditions qui auraient été en théorie prononcées par le prophète. Vous avez des gens qui ont assisté à tel ou tel discours, à tel ou tel moment, et qui ont ensuite, plusieurs siècles après l'avance du prophète, à peu près 150-200 ans après l'avance du prophète des musulmans, certains savons sont venus et ont rapporté, ont eu par écrit ces traditions. Déjà, 150 ans après, le téléphone arabe, il a bien fonctionné à fond. Je pense que tout le monde peut comprendre qu'il y a beaucoup de mensonges, ou en tout cas d'erreurs, tout simplement. Des gens qu'on dit, le prophète a dit. Est-ce qu'à l'époque, ils pensaient vraiment que ça voulait dire que le prophète l'a dit comme ça ? Parce que c'était leur point de vue sur ce que le prophète pensait selon eux. C'est un débat épistémologique qui est intéressant pour éviter aussi d'entrer dans l'accusation ou d'être c'est des menteurs, c'est pas des menteurs. Moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de menteurs parmi eux, dont ce Abouhoreira, il faut le dire quand même, c'est pas moi qui le dis, c'est Alisha, la femme du prophète, elle disait de lui, il y a beaucoup de gens qui mentent à propos de ce que le prophète a dit, et Abouhoreira, ce type-là, est de ceux qui manquent le plus. C'était un voleur, donc Omar, ne le montre pas, le premier je crois calife de l'islam est venu un jour à Bahreïn, Bahreïn qui est donc cette île qui a trois l'arabe saoudite et l'Iran, il y a eu aussi quelques troubles au moment de l'évolution arabe, et donc pour une visite de routine on dirait aujourd'hui, Abouhoreira est donc le gouverneur de cette île, il le destitue parce qu'il dit tu t'es enrichi sur le livre de la population, tu as des chevaux, tu as des trésors, tu as des femmes, donc tu t'es enrichi sur le livre de la population, je te destitue, tu les as volé d'un corps, et un autre détail vraiment très intéressant, c'est que ce type qui a fini par se marier avant des enfants était ce qu'on appelle aujourd'hui un homosexuel refoulé, on dirait ça comme ça, c'est des catégolaires encore une fois très très modernes et c'est complètement anachronique mais c'est pour faire comprendre les choses, donc c'est quelqu'un qui n'acceptait pas sa sexualité, qui est un de ces monchandatons qui au début de l'histoire de l'islam, en tout cas au début de son histoire, parce qu'il s'est converti deux ans avant la mort du prophète, servait aussi comme ça les femmes du prophète, mais à un moment il s'est rebellé contre cette identité subalterne, parce que c'était pas assez, on peut le comprendre, c'est servir les femmes du prophète et pas être un homme avec une ingentivité au sein de la procureure de l'espace public, pour lui ça n'est pas assez. Donc il a la carrière dont je viens de vous parler par la suite, un peu en anti, mais il commence comme ça, comme un androgyne, un homosexuel, transsexuel, quelqu'un qui est transidentitaire, on dirait, on ne sait pas trop quel genre, il est sur le point d'affirmer, un genre masculin, féminin, ce qui est hétérosexuel, dire aujourd'hui ou pas. Il va vers le prophète et il lui dit « je ne peux pas me marier ». Donc en arabe, la tournée est très précise, il ne lui dit pas « je ne veux pas me marier », il dit « je ne peux pas me marier ». Contrairement à un autre de ses compagnons les plus proches, Leufman Ibn Al-Fan, qui est un des futurs dirigeurs de la communauté islamique après la mort du prophète de l'Horma, etc. Leufman Ibn Al-Fan dit au prophète la même chose « je ne veux pas marier ». Le prophète dit « non, il n'y a pas de « vimonakal » à l'islam, il faut que tu te maries ». Mais lui, sur la Borreira, parce que le prophète n'est pas stupide, il sait que c'est un homosexuel coufflé, il ne dit rien et donc la Borreira répète trois fois, le prophète lui dit « d'accord, j'ai compris, si tu ne peux pas te marier, ne te marie pas, mais si tu peux te marier, fais-le ». Donc voilà, acceptation de la diversité des genres de mon point de vue de manière proactive parce qu'ensuite, sur la Borreira, ne se contente pas de cette réponse, il va se marier à avoir des enfants, mais entre-temps, il va se saisir d'un de ses Mohamed Nathom qui est vraiment pour lui qui le torture. Vous voyez, on imagine quelqu'un qui est efféminé, qui essaie de chercher, de rejeter sa sexualité, son genre, de devenir hétérosexuel parce qu'il comprend que sinon on n'aura pas d'opposition sociale au sein de la société dans laquelle il vit, très patriarcale, machiste, etc. Et donc, il prend un de ses Mohamed Nathom à un moment et lui dit « tu es trop efféminé, tu trouves la communauté des femmes ». Donc, il le met devant le prophète, il lui demande au prophète de le tuer, de l'exécuter parce qu'il lui dit « il est trop efféminé ». Le prophète a cette parole vraiment très intéressante qui dit « j'ai interdit que l'on tue celui qui prie ». Donc, ça c'est vraiment très beau parce que la prière pour les musulmans c'est le symbole pour toutes les communautés religieuses mais surtout pour les musulmans je pense qu'il y a ce symbole même physique de cette prière tous ensemble alors avec les femmes qui prient derrière même si pour moi je pense que les femmes peuvent être humains qui ont pris mélangés comme c'était le cas à l'année ou aux premières années de l'islam avant que l'islam selon Fatima Nanesi devienne de plus en plus politisé et sujet à négociation sociale on peut en reparler c'est une idée pour finir sur Abou Raleva ce personnage vraiment très très controversé c'est lui qui a des qui apporte des habits sur les femmes qui ont en enfer plus que les hommes comme ça textos Aïcha femme du prophète encore une fois lui dit « ah oui ça y est maintenant vous nous dites qu'on va aller en enfer parce qu'on n'aurait pas les animaux parce qu'on ne fait pas ceci parce qu'on ne fait pas cela que des excuses comme ça très machistes dans le rejet de la féminité de sa propre féminité et de la féminité des femmes aussi c'est lui qui rapporte aussi des hadiths selon lesquels si vous trouvez des homosexuels il faut tuer l'actif les massifs bon voilà des hadiths qui sont apocryphes voire faux homophobes et c'est le seul à les rapporter c'est quand même très particulier un autre fait intéressant par rapport à des traditions qui sont homophobes qui font partie des islames qu'il faut quand même s'approprier pour ne pas avoir peur de se les approprier comme dirait Scott Kugel qui est un intellectuel converti à l'islam homosexuel américain qui travaille à Atlanta je crois aujourd'hui qui a écrit un bouquin « Homosexuality in Islam » vous avez à la BU ici la bibliothèque il dit voilà c'est très clair que ce genre de personnage s'est converti deux ans avant la mort du prophète il a rapporté 7000 hadiths 7000 traditions 5000 si on enlève les différentes versions du même hadith ce qui veut dire si vous faites le calcul qu'il faut qu'il rapporte deux hadiths par jour ce qui est impossible même dans une culture orale de tradition orale comme la culture arabe des premiers siècles avant l'islam et après le premier siècle après l'islam c'est pas possible et quand on a posé la question à Boulayra il a dit parce que selon la tradition j'ai mis un jour mon manteau par terre le prophète a fait une incantation magique je l'ai remis sur mon dos et depuis je retiens tout ce qu'il vit et là Aïcha toujours pareil a dit ben voyez ça c'est la preuve que c'est un venteur parce que le prophète ne s'adonnait pas à la magie voilà ce genre de référence que vous avez appliqué aux études de genre aujourd'hui c'est très intéressant parce qu'on arrive à se réapproprier ce point de vue là que vous soyez universitaire ou citoyen engagé activiste militant peu importe ou simple homosexuel adolescente dans votre chambre à minuit en train de vous poser la question mon dieu qu'est-ce que j'ai fait pour devenir homosexuel vous pouvez avoir accès aujourd'hui à ce genre de publication et c'est vraiment de tout un tas de points de vue très très intéressant quelques références encore donc j'ai parlé de Scott Kuegel donc c'est « Sexuality in Islam » il insiste sur le fait que c'est à l'intérieur de l'islam et c'est pas à côté ou en juxtaposé à cette entité là qui n'existe pas sociologiquement il n'y a que des musulmans donc c'est un bouquin qui est vraiment très intéressant aussi vous avez des gens comme Samar Habib qui est une palestinienne chrétienne lesbienne qui vit en Australie réfugiée là-bas avec ses parents pour réfugier avec les palestiniens et donc elle écrit un bouquin « Homosexuality in Islam » donc elle ne fait pas cette même démarche epistémologique que Google fait et même politiquement elle se positionne beaucoup plus sur un terrain très engagé d'un point de vue politique justement au sens géopolitique politique du terme c'est un bouquin en deux tonnes avec une remise en perspective de la question du genre et de la sexualité au sein des sociétés arabes d'un point de vue post-colonial donc lié ça aux questions économiques aux questions politiques à la question de la colonisation qu'est-ce que ça produit le fait d'être castré politiquement pour une société colonisée dominée par des gens qui viennent vous dire comme les européens le disaient jusqu'au 10e siècle c'était la perspective totalement inversée les turcs les morts les arabes peu importe les musulmans les mahometans sont en effet miné ils écrivent des poèmes pour les garçons des poèmes érotiques etc donc ça posait vraiment beaucoup de problèmes à l'époque mais plus tôt en Europe c'était vraiment une perspective inversée il n'y a pas de secret vous aviez l'empire occidentale portes de vieille qui avait coupé l'Evitapest en deux à une époque donc ceux qui se sentaient menacés économiquement et politiquement c'était militairement c'était c'était très connu en Italie en Venise Venise c'était voilà Autriche etc donc c'était la perspective inversée de tout ça qu'il y a aujourd'hui avec des sociétés arabos-musulmanes beaucoup plus en tout cas c'est l'idée qu'on en a y compris là-bas beaucoup plus dans le nationalisme de par l'arabisme les perspectives natalistes et virilistes machistes qui sont liés encore une fois ni à la culture ni à la religion mais à des questions à des facteurs géopolitiques et économiques vous avez des auteurs très très intéressants comme Emmanuel Todd qui a écrit un bouquin par exemple comme Alain et pour rien c'est un résumé d'un autre ouvrage beaucoup plus important je vois qu'on qui s'en connaisse non non mais je trouve ce type fabuleux oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai il dit voilà ça n'a rien à voir avec la culture rien à voir avec la religion vous allez voir que les sociétés arabes sont en train d'évoluer et vont encore plus évoluer à l'avenir donc l'histoire lui a donné raison et il base son analyse surtout sur le taux d'alphabétisation et donc il dit la Tunisie va être beaucoup plus en avance là-dessus parce qu'ils sont beaucoup plus alphabétisés que le reste du monde arabe et il a fait juste de ce point de vue là et sur les mariages endogames parce qu'il dit que certains types de mariages en pratique au sein du village de la tribu de la ville de la parenté ne permettent pas une certaine ouverture que des mariages avec l'avis d'un côté ou le pays frontalier permettent par essence et donc le tabou des mariages entre cousins que nous n'avons pas en islam en islam avec un grand tigre culture arabo-islamique est un des éléments là qui oui il le concède peut participer au fait que paradoxalement les sociétés arabes ou d'humains ont pris plus de temps à évoluer sur ces questions là donc c'est vraiment un perspective très très intéressant qui parle aussi dans un point de vue un peu presque freudien de la religion et de la représentation qu'on a du père de Dieu qui en islam est quasiment inexistant on ne sait pas trop ce que c'est Allah c'est à dire le Dieu en arabe donc en gros on n'a rien dit comme on a dit Allah d'ailleurs les chrétiens d'Orient utilisent aussi ce terme parce que c'est pas le nom de Dieu ça veut juste dire Dieu le Dieu et ça fait référence aussi en arabe à Al-Aha qui est censé être ce qu'il y a de plus idéal c'est l'oméga en fait c'est le plus idéal en chacun d'entre nous d'un perspective très 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 toutes ces références je peux vous les envoyer aussi par internet il n'y a pas de soucis je finirai peut-être là-dessus sur Joseph Massad qui est aussi un palestinien chrétien qui travaille aux Etats-Unis je sais j'ai oublié quelle université mais Columbia oui tout à fait Columbia qui est l'héritier de Joseph Edouard Saïd pardon grand grand partisan de la déconstruction de l'orientalisme donc l'orientalisme c'est un mouvement artistique occidental pardon mais qui du coup a produit aussi vous voyez toutes ces les navigues habituelles par exemple vous avez toutes ces toutes ces peintures de femmes nassives complètement nues dans des harems dans des peintures ou sur des canapés à moitié des vêtus et voilà c'est ça l'orientalisme c'est-à-dire que personne n'a jamais vu ces femmes peut-être on va voir quelques médecins et alors les historiens sont très prudents sur le fait que est-ce qu'ils les ont vraiment vus est-ce qu'ils sont rentrés ma propre par exemple l'Ariya elle passe son temps de nous dire on n'en sait rien mais voilà le texte que je peux vous proposer pour réfléchir à cette question-là donc il faut être très prudent avec ça et tout d'un coup vous avez des peintres qui comme par hasard on aurait pu peindre des femmes nues et des hommes dans des positions qui suggèrent des relations pro-érotiques vraiment rentrées et poussées on va dire ça comme ça donc remise en question de ces représentations orientalistes avec Édouard Saïd d'abord et ensuite Joseph Massad qui le fait du point de vue il explique très bien dans ce projet qui est vraiment très intéressant avec des références bibliographiques en arabe dans le texte qui sont très précieuses vraiment un érudit mais que moi je catégorise quand même en tout cas sa perspective sans devoir me prononcer sur le cartonnage sa perspective son analyse est quand même assez nationaliste on sent vraiment qu'il parle beaucoup de domination de pénétration anale ça travaille sans que ça travaille et que tout au long de son bouquin il essaie de démontrer que l'international gay il appelle ça comme ça les LGBT les associations à travers le monde lutte pour imposer les identités lesbiennes gay et bisexuelles donc des identités performatives catégorielles épistémologiques qui n'ont rien à voir avec la culture arabe-musulmane qui nous sont imposées depuis l'occident et dont il faudrait se libérer s'inscrire en faux contre ces catégories comme ça qui nous enferme dans une culture qui n'est pas la même très bien il va plus loin il dit que ça participe du capitalisme de l'impérialisme économique il va très loin il va même dire que les gens qui sont des islamistes et qui tuent des homosexuels sont aussi criminels que les LGBT qui luttent pour les droits humains LGBT là je me suis dit je ne sais pas il a fait le bouquin en me disant mais il va vraiment très très bien bon c'est encore une fois c'est un bouquin vraiment très intéressant que je vous recommande qui est en ligne que vous pouvez avoir sur Google Books c'est intéressant encore une fois dans le fait de déconstruire les identités et ça d'un point de vue occidental-oriental c'est quoi l'occident c'est quoi l'orient encore quand vous avez des gens qui étudient pendant des périodes où les échanges entre le nord et le sud de la Méditerranée était tellement important que ça constituait une culture en soi c'est quand même difficile de dire voilà maintenant c'est ça l'occident c'est ça l'orient mais voilà je trouve que c'est quand même assez déconstruire sa représentation comme ça identitaire liée à l'identité sexuelle enfermer les gens dans une identité sexuelle et ne les juger que comme la sexualité sur patte oui c'est réducteur et moi je suis contre et de là à dire que tous ceux qui veulent se définir lutter pour l'ombre à un mandat ou à Sydney ou à Los Angeles pour pouvoir s'affirmer quelque soit la façon qu'on veut ou elle ou elle veut s'affirmer et que ce serait de toutes les façons par nature par essence du fascisme imposer un fait sur l'identitaire et ligner tous les autres c'est justement une forme de fascisme aussi idéologique c'est une forme de nationalisme et c'est de prouver coûte que coûte que la culture armée finalement si on discrimine et qu'il y a même des lois homophobes dans certains pays ah c'est pas si grave que ça parce que finalement on fait que se défendre contre l'impérialisme américain entre autres et européen je trouve que c'est quand même contradictoire c'est contradictoire c'est il y a un autre sens pour moi dans ces affirmations et bien évidemment je pense que la vérité entre la vérité au sens anthropologique du terme est plus souvent entre les deux c'est-à-dire que la plupart des gens ne sont pas vraiment en train de dire que je suis gay je suis lesbienne surtout quand on est dans une culture arabe ou humaine il faut être un peu masochiste quand même ou être dans une lutte pour la survie c'est souvent ça la plupart du temps pour vous affirmer gay ou lesbienne transsexuels encore plus mais en même temps comme le disait Samar Habib quand on a fait une conférence ensemble en Turquie il y a tous les aliens qui ont dit mais moi en tant que palestinien je ne suis pas spécialement en tant que palestinien mais c'est une question de survie c'est une question de survie parce que si je n'affirme pas mes droits je ne pourrais pas construire une identité viable au sein de la société dans laquelle on évolue donc c'est ce genre de d'analyses que j'essaie de pousser sans en prenant vraiment de la distance par rapport au sujet d'études en ne considérant pas comme un sexuel musulman mais vraiment et c'est vraiment ça alors peut-être qu'au début on a eu raison de me pousser dans mes dernières étranges pour me faire évoluer en tout cas pour voir ce que j'avais dans le ventre si je peux parler un peu crûment et dès le début je pense que j'étais sur cette position je voulais vraiment savoir avec mon doctorat qui sont ces homosexuels avec l'associatif c'était vraiment pour les réunir pour essayer de construire quelque chose ensemble mais au-delà de ça c'est ce que je disais d'ailleurs à ma prof et à tout un tas d'autres gens qui sont dans l'université je leur disais j'ai pas besoin de venir prouver quoi que ce soit à l'université faire 15 ans d'études pour prouver ce que j'ai déjà prouvé dans l'associatif c'était vraiment pour connaître analyser et construire une représentation la plus académique la plus objective possible effectivement de qui sont ces homosexuels musulmans surtout en France mais aussi en Afrique du Nord en Afrique du Sud aux Etats-Unis je travaille surtout en France mais avec des connexions qui sont obligatoirement internationales merci beaucoup Zal nous avons heureusement le temps pour quelques questions est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous peut poser la première question oui j'ai en fait j'ai trois petites questions c'est rapide donc la première c'est plutôt une remarque donc les années 90 il y a eu une sorte de chamboulement en termes dans le milieu immigré français donc il y a eu beaucoup d'Algériens à cause de la guerre civile comme je disais tout à l'heure et ces gens là c'était plutôt des gens avec une certaine éducation des intellectuels des artistes est-ce que ça ça a aidé en fait à libérer un petit peu les mœurs au sein de la communauté maghrébine ou musulmane musulmane en France la deuxième c'est par rapport à l'identité donc toi tu t'es mis à dos en fait tout le monde tu t'es mis à dos donc les laïcs les musulmans orthodoxes et puis d'autres donc comment tu t'identifies par rapport est-ce que tu tu vas dire je suis français musulman je suis je sais pas et puis la dernière et la plus importante enfin je trouve que c'est quelque chose de très très important pour moi c'est cette là je crois que c'est très très positif ce que tu as fait juste à l'enfin c'est cette ouverture à l'ishtihad à l'interprétation justement et à abattre tous les dogmes on sait que c'est le problème de toutes les religions et surtout l'islam aujourd'hui donc comment on voit-tu l'avenir justement de l'ishtihad de la terre en islam alors sur la première question avec la guerre civile il y a eu des répercussions en France et sur la diaspora djérienne et d'ailleurs ou des communautés maghrébines parce que en tout cas musulmanes ce qu'il ne faut pas s'y méprendre parce qu'ensuite quand j'ai ouvert cette mosquée inclusive et que j'en suis devenu l'imam sur Paris la première mosquée inclusive d'Europe on a eu beaucoup de gens qui sont venus qui n'étaient pas du tout homosexuels et c'était le but d'ailleurs et qui me disaient voilà moi je suis noir pour marier à blanc mais tous les deux musulmans ils ne veulent pas nous marier parce qu'ils vont dire qu'il va y avoir des problèmes donc il y a aussi du racisme il y a aussi beaucoup de ségrégation et de intracomunitaires aux musulmans en France mais de manière générale puis les algériens ont été les plus nombreux pendant des années mais c'est plus le cas je crois que c'est plutôt les marocains mais en tout cas c'est ceux qui sont les plus visibles les algériens sont devenus seconde, troisième ou quatrième génération donc c'est d'autres problématiques qui se posent celles des deux etc je pense oui que la parole s'est libérée sur cette question là des gens comme moi ça prend du temps à me virer en fait tout ça mais des gens comme moi on n'avait plus rien à perdre moi je n'avais plus rien à perdre ni avec la communauté musulmane qui ne m'a pas donné grand chose l'idée communauté musulmane ni avec les communautés LGBT qui me disaient tu ne peux pas être homosexuel et musulman parce que l'islam c'est ça, ça, ça qui m'apprenait ce que c'était de l'islam moi qui l'avais tué pendant 15 ans et sans animosité aucune mais je me disais quand même il y a un problème on essaye de parler de le mettre à la table et de faire évoluer les choses et donc ça a beaucoup évolué en France depuis quelques années grâce à ce qu'on pense il y a contribué parce que parfois ça peut être productif tu peux mettre ça sur la scène publique et du coup les gens se ferment encore plus ça n'a pas été le cas je pense qu'il y a beaucoup d'imames qui m'ont rejoint progressistes qui ont dit oui c'est vrai c'est pas condamné dans le Coran il faut arrêter de malmener les homosexuels bon moi j'ai eu des cas on a traité des réfugiés qui venaient d'ailleurs d'Arabie Saoudite lesbiennes en particulier la première lesbienne qui s'est déclarée en tant que telle saoudienne qui avait marqué en France il y a quelques années m'avait accueillir sur des canapés chez nous parce qu'on n'avait pas la structure mais aussi des gens qui se faisaient tabasser chez eux dans des cités ou même dans le centre-ville à Paris et qu'on leur disait voilà c'est un centre-vend tout de suite ma propre famille donc oui je pense que il y a beaucoup de musulmans qui ont compris qu'il y avait un vrai problème c'était pas juste du blabla du blabla amérialiste on n'était pas des vendus occidentaux en gros c'est ça des collabos pour dire les choses plus crûment mais on était vraiment des gens qui essayaient de faire du bien de déconstruire cette souffrance et puis de dire aussi aux gens qui sont de confession musulmane grâce à nous on va arrêter de dire que tous les musulmans sont homophobes donc on vous rend service après vous pensez ce que vous voulez ça c'est la liberté de confiance de chacun tant que ça n'atteint pas ma liberté à moi de pratiquer ma religion ou pas parce que si j'ai envie de rejeter 20 millions je ne sais pas de bonheur dans ma famille voilà donc je pense que de ce point de vue là effectivement on n'avait plus rien à perdre et il y avait tellement de tensions en Algérie en Afrique du Nord en manière générale mais aussi en France sur ces questions là l'entité nationale tout ça qu'il y a un moment et c'est ça qui a été fédérateur je pense que c'est comme ça qu'on décrit notre action et on me dit parfois c'était très malin c'est un long terme qu'on a utilisé une de mes collègues et ils n'étaient pas très très contents de tout ce qu'on faisait d'ailleurs parce qu'elle a retrouvé que l'issable était au confort et qu'il n'y avait rien à négocier astucieux peut-être non non plus rusé oui un truc comme ça rusé ah tiens on va faire des français les synonymes c'était très malin rusé quelque chose comme ça rusé c'était très futé habile de faire ce que je faisais c'est-à-dire de nier le départ citoyen à la question de la laïcité et ce qu'on doit tous faire ça tombe sous le sens mais c'était quelque chose de nouveau c'était on était parmi les premiers musulmans à l'avant-garde à faire ce genre de choses parce que la plupart des autres comme Tariq Ramon ou Tariq Obrou qui sont des gens très connus en France assez progressistes quand même sur ces questions-là ils avaient du mal à s'en sortir ils étaient comme je le dis dans la schizophrénie c'est-à-dire l'islam c'est magnifique mais dès qu'on arrive à la liberté individuelle ils sont blanques parce qu'on n'arrive pas à déconstruire à se réapproprier le corpus islamique de ce point de vue-là du point de vue-lige tirade en mêlant l'engagement citoyen je n'ai pas eu temps d'en parler mais Abermas par exemple ou Joan Tronto qui travaille sur le CAIR aux Etats-Unis je ne sais pas si certains d'entre vous sont féminis à ce genre de référence sociologique presque philosophique mais Abermas par exemple est une grande référence en matière de l'engagement citoyen l'engagement citoyen qui fait évoluer les choses dans le bon sens pour toutes les communautés pour la communauté nationale en France parce qu'on dit qu'il n'y a pas de communauté en France et puis pour la nation si on est dans un état dans une nation comme aux Etats-Unis ou aux Etats-Unis la deuxième question c'était sur c'était par rapport à l'identité l'identité comment tu t'identifier ah voilà j'ai un peu répondu sur l'ishtihad donc ça c'était la troisième question je pense qu'effectivement il y a eu d'autres personnes qui étaient avant-derrées sur le féminisme et la plupart des féministes il faut le savoir n'ont jamais parlé d'une sexualité parce que déjà parler de droits des femmes c'était déjà énorme il y a 4h10 dans le monde arabe musulman Fatima Mernissi qui était une des premières il y en a bien d'autres n'ont jamais parlé de ces questions-là quasiment jamais on peut leur reprocher bon en même temps elles ont fait ce qu'elles ont fait elles ont servi d'exemple un mot de fer aussi et la génération qui suit sur la question de l'identité tu peux reposer comment je me définis peut-être que je n'ai pas envie de répondre que j'oublie oui c'est une question difficile pour moi parce que comme je l'ai dit en début de présentation je me suis découvert français une fois que je suis venu aux Etats-Unis parce que je racontais toute ma vie alors ça me prenait 5 minutes la maman me dit oui d'accord t'es français t'es suivant et c'est là où je me suis dit ça m'a fait mais vraiment je me souviens encore tu es plus dans un bar et on me disait t'es français je me dis ah tiens ben fais du français je suis rentré en France et je fais les mains pour devenir français officiellement parce que je me suis rendu compte ils avaient changé la loi prémittéremment et donc même si j'ai vécu quasiment toute ma vie en France jusqu'à la jeune d'un un an ben j'étais pas français elle me dit ah oui je suis pas français d'accord ben je serai pas français dans des pays c'est quand même compliqué donc c'est plus pratique d'avoir la nation des français mais je voulais pas l'avoir tant que j'étais pas convaincu du fait que j'étais français et de savoir pourquoi je suis devenu français et j'ai même pris un prénom français ensuite parce que je me suis dit oui effectivement c'est chez moi c'est ma culture après je suis pas nationaliste moi je suis contre cette histoire d'appartenance à une nation en particulier je pense que l'histoire de l'humanité va évaluer va dépasser tout ça donc voilà je suis algérien je suis français je suis sud-africain bientôt j'espère qu'en nationalité aussi la base c'est pour moi c'est que je suis pragmatique en fait il n'y a pas d'attachement particulier à la nationalité par contre à la culture à la vie parisienne par exemple je connais Paris comme un poche donc ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup mais à la France en particulier je me sentirais peut-être plus chez moi ailleurs qu'à Paris en Algérie plutôt que à l'Alger en tout cas plutôt qu'ailleurs qu'à Paris en France donc c'est plutôt les endroits que je me suis approprié là où j'ai vécu où j'ai des souvenirs c'est chez moi mais après à Lyon par exemple si je visite ou si je visite Clemsen en Algérie bon ce sera peut-être la même chose découvrir l'architecture je serai très content ça me parlera et puis voilà je suis citoyen du monde et je pense que les discriminations de ce produit là ça aide aussi à remettre en place ce genre de représentation une question de vos divers adversaires lequel vous paraît le plus impressionnant le plus regrettable c'est une question posée avec toute la sympathie qu'on peut avoir pour votre position ça m'intéresse oui il m'arrive encore d'avoir des cauchemars comme la fantèche que j'ai eu je vais me rapprocher pour vous venir voir c'était quand je suis venu en Afrique du Sud quand je suis parti en Afrique du Sud je suis retourné avec mon mari pour y vivre j'ai eu ces rêves que les psychologues interprètent comme un complexe d'infériorité pour les enfants vous savez quand on on a tous eu ce genre de rêve même si on les a oubliés en général on les a tous eu ces rêves où on est tout petit avec des espèces de formes humanoïdes autour de nous qui sont sur le point de nous écraser de nous étouffer bon voilà on a ce genre de rêve et j'ai encore ce genre de rêve effectivement avec tout ce que j'ai fait pour me libérer de ce genre d'angoisse de castration j'ai encore effectivement ce genre d'appréhension mais je vais arrêter j'ai envie de dire il n'y a pas de rencontre des feurs en tant qu'elle c'est plutôt la réalisation de moi et puis surtout mais quel vous impressionne le plus ? pour lequel avez-vous le plus de respect ? le plus de respect ? tout en surpossant alors mes adversaires alors je ne sais pas si j'ai des adversaires en tout cas eux me considèrent comme un adversaire c'est sûr il y aurait des LGBT qui seraient un peu racistes qui diront non 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 mais il faut rejeter de la religion et puis les arabes et puis ceci et ceux-là qui votent quand on apparaît en France ça peut être des adversaires qui clairement vont vous voter etc vous avez des nationalistes qui quand on est en Israël et en Palestine sont des vous des des sionistes donc en cours on était des islamistes on était des sionistes ça c'est aussi des gens qui sont considérés comme des adversaires vous avez des islamistes même si je n'aime pas ce terme mais parce que le christianisme ou le judaïsme c'est pas la même connotation mais des gens qui sont très dogmatiques et qui vont considérer que les homosexuels sont des pervers qu'ils ont choisi d'être homosexuels ça aussi c'est des gens qui je pense que les gens qui me font aujourd'hui encore le plus de mal ceux qui m'apprécient le plus j'ai pas vraiment de respect pour eux et j'ai du mal à avoir de respect pour eux c'est peut-être pour ça que ça m'apprécie le plus ce sont les gens de ma famille qui ont été dans le rejet dans la menace les morts etc ça je me suis dit c'est des gens qui m'ont éduqué on a été très proches et oui ça c'est difficile pour la famille mais vous n'avez pas dit quelque part je l'ai entendu au web quel est votre père ça s'est passé autrement avec mon père bizarrement il m'a menacé pendant 15 ans secoué insulté il a tout fait pour que je devienne un homme selon ses propres critères et mon frère était beaucoup plus violent physiquement à la fois on a passé la mâchoire on est à plusieurs reprises bon mais c'est mon père qui ensuite il faut que j'ai fait mon coming out comme on dit a dit à toute la famille on était très bon dans la voie il leur a dit il est comme ça au bord des larmes il leur a dit on va l'accepter et mon frère qui était hors de lui qui était sur le point de crier de faire un scandale et ça n'a pas il n'a pas donné suite donc pour lui c'était la loi du père qui était de nouveau updated voilà nous n'avons le temps que pour avoir une question une dernière question quelqu'un ? oui alors il y a deux questions en fait est-ce que vous retournez toujours en ma génie est-ce que vous pensez que vous pouvez toujours y aller et la deuxième question c'est comment faire évoluer ce genre d'acceptation dans les pays musulmans à savoir le Maroc j'ai eu des questions est-ce que vous pensez que ça pourrait évoluer un jour ? oui je ne retourne pas à la génie parce que j'ai 10 ans de prison 2 ans de prison pour une sexualité si on vous trouve sur le fait ou si on a des preuves et si en plus vous êtes engagé politiquement pour une propagande contre la famille contre le droit des enfants c'est comme ça que c'est vite on va retrouver des articles qu'on peut très facilement retrouver sur internet propagande homosexuelle un peu comme en Russie d'ailleurs donc c'est pas propre à la culture arabe non plus on appelle ça la propagande homosexuelle donc je peux risquer 10 ans de prison sous version politique etc je pense que ça évoluera ça a déjà évolué pour le pire malheureusement encore une fois vous avez le cher l'imam del azhar qui au 16ème siècle écrivait des poèmes homoérotiques pour son jeune mignon dont il était amoureux et tout le monde savait que c'était un poème pour son mignon et ça ne posait pas de problème à l'époque et le même cher del azhar aujourd'hui condamne notre mariage un mari à moi publiquement en disant que nous ne sommes pas des musulmans qu'il ne faut pas prier derrière nous que nous ne sommes pas des imams donc ça a évolué pour le pire vous avez historiquement très clairement un shift à partir de par exemple les années 1930 des frères musulmans le salafisme le wahhabisme qui est devenu ensuite du salafisme etc et à la même période vous avez les milliers et demi donc un ouvrage qui a été élaboré en Inde en Perse et aussi dans le monde arabe ou du monde donc c'est vraiment un truc très sacrétique très ouvert très interculture et très aussi symbolique de ce qu'est la beauté de la poésie de la littérature arabe qui commence à être censurée vous avez 1930 au Caire 8 premières éditions d'Émilie Nuit censurées de toutes les expurgées de toutes les histoires qui font référence à la sexualité des femmes et à l'homosexualité donc il y a une évolution de ce point de vue là en inverse de ce qu'on voit en Occident avec de plus en plus de droits de plus en plus de décriminalisation comme si les nazis ont déporté et l'obotonisé des homosexuels et des lesbiennes et des gays qui ont la guerre surtout en Allemagne ça on a la preuve ailleurs on sait qu'ils ont été déportés on n'a pas vraiment la preuve formelle enfin ça se discute entre historiens spécialistes de la question est-ce qu'ils ont été aussi l'obotonisés mais je veux dire c'est quand même horrible ce qui s'est passé pour les homosexuels décriminalisation de la homosexualité en France en 1981 c'était les bonnes vichies des nazis dernier couple de sodomites à être brûlés vifs sur la place de l'hôtel de ville à Paris 1750 en Grande-Bretagne 1830 et quelques donc voilà vous avez tout l'inverse en miroir évolution inverse donc dans le monde arabo-musulman au sein des sociétés arabes aujourd'hui je pense qu'avec le taux d'altabité qui va augmenter s'améliorer avec l'émancipation économique individuelle familiale avec les mariages de plus en plus ouverts sur perspective en de l'âme ça va ça va évoluer on a aussi en parallèle l'islamisation de la politique tout est politique dans les pays arabo-musulmans voilà mais comme en Europe vous avez eu au 17ème 18ème 19ème siècle l'association entre certains dix l'église catholique et puis la bourgeoisie qui a remplacé la meublesse en disant ben voilà maintenant le mariage ça va être un homme une femme des enfants et un chien et ça va être un sacrement et c'est nous qui décidons qui va se marier et aujourd'hui vous avez en France pareil des imams qui vont vous dire tout est politique tout est religieux et c'est nous qui décidons qui va se marier alors que c'est pas un sacrement on a eu un divorce depuis toujours en islam à l'époque où on achetait des femmes à l'époque avant que certains textes islamiques donnent des droits aux femmes pas des droits parfaits c'est sûr mais des droits qui doivent évoluer contrairement à ce que disent les dogmatiques qui disent que tout était bon coran déjà à l'époque et on a vu aussi la polygamie qui n'est pas rien mais qui est quand même très très loin du mariage hétérosexuel moderne vous voyez donc je pense que c'est aussi lié toujours à on se sert de telle ou telle idéologie ça peut être la religion mais ça peut être aussi le communisme qui est une très belle idée on vit tous ensemble on partage les liens et ça donne 30 millions de morts en Chine donc il y a un moment on se dit qu'est-ce qui s'est mal passé ou où ça s'est mal passé j'ai visité le Cambodge aussi il y a quelques années vous avez dans chaque village un moment avec des crânes à l'intérieur ça fait froid dans le dos donc je pense qu'on peut tout utiliser les nazis aussi j'en parlais qui ont utilisé aussi la démocratie sociale pour en faire un totalitarisme un fascisme de contrôle des identités dans la totalité de l'espace public c'est ça le totalitarisme et fascisme donc l'imposition d'un faisceau identitaire et l'élimination de tous les autres donc la religion pour moi dogme religieux c'est une idéologie parmi d'autres qui peut être utilisée à un moment de crise civilisationnelle identitaire à un moment où certains ont besoin de s'accaparer le pouvoir comme dirait Moscovici qui est le fondateur de la psychologie le père du ministre d'ancien ministre des finances donc fondateur de la psychologie sociale en France qui a écrit les minorités actives la psychologie des minorités actives et donc il dit que à certains moments de l'histoire on s'identifie à l'église à l'armée à l'université aussi à la police on peut s'identifier comme ça des institutions sociales politiques parfois de manière dogmatique idéologique fasciste et totalitaire pour imposer un ordre social dans des moments où on a besoin de s'identifier à la chaîne de renforcer les frontières en gros groupes de rejeter les exos groupes de chercher des boucs émissaires en intra-groupes donc ça c'est des processus donc vous pensez que les minorités dans ces pays là vont un jour se rebeller et pouvoir s'affirmer que tout le monde va les accepter c'est pas se rebeller c'est plus c'est plus soft et c'est plus subtil c'est à dire qu'on va arrêter de les discriminer qu'elles soient religieuses ethniques sexuelles de genre etc et que parce qu'il y aura plus de respect des libertés individuelles et parce qu'il y aura plus d'émancipation politique économique etc tout ça ça va ensemble ces minorités vont pouvoir être actives et apporter ce que dit Monskobiti la réforme parce que la réforme ne vient pas de la majorité qui par définition elle est là pour conserver l'ordre social établi et c'est son rôle qui est à peu près presque biologique mais c'est la minorité qui va apporter la réforme c'est le point de vue de la minorité qui va dire ah bah attendez là il y a un problème parce que nous on est discriminé à tel endroit à tel endroit à tel endroit donc qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le système et donc si la majorité est assez stable et assez ouverte démocratique on peut mettre toutes les étiquettes politiques qu'on veut là dessus si elle est assez ouverte à la réforme elle va dire oui c'est vrai il y a un problème et du coup ça fait évoluer la société pour le plus grand bien de toute la société c'est ça ça c'est la théorie et dans le monde en musulman est-ce que ça va être possible si si ça va être possible il y a des bouquins comme celui de Dror Zevi un israélien qui a écrit Age of Beloved sur le monde arabo-musulman l'Empire ottoman surtout à l'époque mais le monde arabo-musulman en général jusqu'au 15ème 16ème siècle c'était l'âge des bienheureux des bien-aimés on en est loin aujourd'hui c'est sûr mais bon voilà un jour peut-être qu'on y reviendra merci beaucoup Zahed merci à vous tous d'être venus ce soir j'aimerais remercier aussi plusieurs personnes départements et organisations pour leur soutien premièrement the African Studies Center at BU greater Boston PFLAG BU Romance Studies Department BU Study Abroad BU International Relations the BU CES Student Enhancement Fund et et aussi Jamel Begay et Lilian Dezouard pour tout l'aide qui nous ont apporté pour l'organisation de cette série de conférences mais avant de terminer j'aimerais inviter Laila Nielsen de Study Abroad pour nous parler un peu de leur programme d'échange oui merci bonsoir tout le monde comme vous savez peut-être déjà BU offre beaucoup d'options différentes pour étudier à l'étranger donc si vous n'avez pas encore pensé aller à l'étranger je vous encourage de faire nous avons plus de 100 programmes différents donc il y a deux programmes en France nous avons des programmes à Grenoble ainsi qu'à Paris donc si vous vous intéressez à améliorer votre niveau de français je vous encourage de considérer nos programmes en France mais aussi nous avons des programmes à Rabat au Maroc en Tanzanie et en Turquie qui pourraient vous intéresser compte tenu du sujet de cette conférence donc je vous laisse des fiches sur nos programmes en France malheureusement je n'ai pas de fiches sur les autres programmes que j'ai mentionné mais vous pouvez bien sûr trouver des renseignements sur notre site web aussi et si vous avez des questions pour moi vous pouvez me poser des questions merci et une dernière intervention Miranda Suinen bonjour tout le monde bonsoir je ne peux pas rester ici mais au début un grand merci à notre invité de Vexahed pour une présentation tellement intéressante et provoquante mais je vais vous parler pour quelques minutes au sujet de AFBU et ce qu'on fait comme association donc on est une association culturelle et cela a deux côtés donc il y a la côté culturelle on sort au resto ensemble on regarde des films on a des nuits de films on joue au ping-pong avec Madame du CER chaque mercredi on a la karaoke en français donc il y a plein de choses culturelles pour s'amuser pour les gens qui s'intéressent à la français et à améliorer leur français mais on a aussi ce côté académique donc comme ce soir on fait des panels on a des conférences sur plusieurs thèmes et concepts dans le passé on avait une semaine au sujet d'Albert Camus où on avait des professeurs de français de BU donc il y en a quelques-uns ici ce soir et puis on avait aussi il y a deux semaines un événement pour la commémoration du génocide frouandaise dans le contexte de la littérature et le film et puis on vient d'avoir une table ronde des élections municipales en France la semaine dernière donc vous pouvez voir il y a beaucoup de choses qu'on fait culturelle et aussi académique donc je crois qu'il y a vraiment quelque chose pour tout le monde et même si vous ne parlez pas le français en France ça s'appelait un... Pédémini Pédémini Pédémini